Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Vous m'avez appelée ? Oui, Léna, comme on t'avait déjà prévenue, ce soir nous partons à l'opéra avec ta mère. Donc il va falloir que tu restes bien sagement toute seule à la maison ce soir. Oh, pas de souci, de toute manière j'ai des choses à faire. Je dois aller faire des vidéos TikTok. D'accord, très bien. Chérie, je vais déjà aller faire tourner la voiture. Tu peux aller chercher ton sac, on va y aller. Nous t'avons laissé ce qu'il te faut dans le frigo pour ce soir. A plus tard ma petite chérie. Si j'avais su à l'avance que mes parents ne seraient pas là ce soir, j'aurais organisé une grosse toffe. Mais bon, tant pis. Au moins j'ai la maison pour moi toute seule pour faire mes vidéos. Cette vidéo va être parfaite avec la piscine en fond, avec moi qui danse, avec une bonne petite musique. Franchement, je vais avoir plein de followers. Oh mais c'est qui qui sonne ? A ce soir-ci en plus ? Hum, c'est peut-être, je sais pas, c'est peut-être Cassandra ? Je vais aller voir. Mais il n'y a personne, ce qu'il y a de dire. Bon. C'est pas grave. Ça sonne, mais... C'est quelqu'un qui me fait une mauvaise blague. Eh oh ! C'est qui qui sonne à ma porte ? C'est des enfants ? Vous savez, si vous m'embêtez encore, je vais aller voir vos parents. Vous allez être punis. Arrêtez ça tout de suite. Rentrez chez vous, c'est pas drôle. C'est... C'est quoi ce délire ? Mais c'est impossible. Qu... Qu... Pourquoi ? Comment ça se fait que quelqu'un toque à la porte ? Mais il n'y a personne devant. Je le verrai bien, c'est une porte vitrée. Et je ne vois personne derrière. C'est quoi ce délire ? Bienvenue dans le Vendrezel Horror Show. Tous les vendredis à 18h sur la chaîne, je te mets au défi de voir la nouvelle vidéo flippante. Si tu arrives au bout de cette vidéo, mets cette émoji dans l'espace commentaire. Mais attention, n'essaye pas de me berner, sinon tu risquerais de le regretter. Suite au décès de votre camarade de classe hier soir, Lena, j'aimerais qu'on respecte une minute de silence, s'il vous plaît. Franchement, tu y crois, toi ? Tu veux parler de quoi, Zoé ? Je ne comprends pas. Enfin, y croire à quoi ? Ils n'auraient quand même pas fait... Ils n'auraient pas transformé ça en blague quand même. On parle d'un décès, de notre pote en plus. Non mais, d'accord, mais je veux dire, elle est morte noyée dans sa piscine. C'est impossible. Elle savait très bien nager. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'elle savait très bien nager. En plus d'être la chef des pom-pom girls, elle faisait aussi partie de l'équipe de natation de l'école. Elle a gagné des grands prix. C'est n'importe quoi. Ok, mais je veux dire, on ne connaît pas les circonstances. Peut-être qu'elle avait un petit peu bu, peut-être qu'elle avait pris quelque chose. Je ne sais pas, peut-être qu'elle s'est cognée, peut-être... Je n'en sais rien, elle a perdu connaissance quand elle faisait sa baignade dans la piscine. Franchement, je n'en ai aucune idée. Je sais que c'est impossible qu'elle soit mort noyée. Mais je pense qu'il y a quelque chose, il y a peut-être des éléments dans cette histoire qu'on n'a pas. Donc je pense qu'il ne faudrait pas qu'on s'affole. Il faut juste qu'on honore sa mémoire. Tu as raison. Sur ce coup-là, quand même, il faut quand même... Mais bon, je ne sais pas, je n'arrive pas à y croire encore hier. On rigolait avec elle. Et là, aujourd'hui, elle n'est plus là. Je suis comme toi. J'ai l'impression que ça ne s'est pas vraiment passé. Je ne sais pas comment, mais j'ai l'impression que je n'arrive pas à l'accepter non plus. Pour moi, là, elle va passer. Elle va passer la porte de l'école dans la minute et nous dire « Désolée, les filles, je suis en retard. J'ai fait trop de TikTok hier soir. Je me suis endormie vachement tard. » Ce genre de choses, je n'arrive pas à y croire. Je vais prendre une bonne douche. Ça va me détendre. Mais, qu'est-ce qu'il se passe ? Non, mais c'est grave, là. Il y a une coupure de courant. Mes parents, ils n'ont pas payé ou quoi ? Je vais aller des russes. Mais, pourquoi la porte de ma douche, elle ne s'ouvre pas ? C'est quoi ce délire ? Mais, c'est une blague. Il n'y a rien qui marche ici. Papa ! Maman ! Je suis bloquée dans la douche. Venez m'aider, s'il vous plaît. En plus, j'ai trop peur du noir. Papa ! Maman ! Mais, c'est pas moi qui ai allumé ma douche. Pourquoi elle s'allumait toute seule ? Je vais l'éteindre, c'est pas grave. Pas de panique. Pourquoi elle s'éteint pas ? L'eau, elle est en train de monter. Je suis bloquée dans la douche, je vais me noyer. Papa ! Maman ! Aidez-moi, s'il vous plaît. Je vais me bloquer dans la douche. Aidez-moi ! Aidez-moi, je suis bloquée. L'eau, elle est en train de monter. Oh mon Dieu ! Aidez-moi ! Aidez-moi ! Non mais comprends bien, Zoé, que ton histoire, c'est du délire complet. Oui, je sais, mais même mes parents, ils m'ont pas cru. J'étais bloquée dans la douche. L'eau, elle arrêtait pas de monter. J'ai dû péter la vitre. Je suis tombée et je me suis même coupée l'épaule. Heureusement, c'était rien de grave. Mes parents, ils sont arrivés quand je leur ai dit que la lumière, elle arrêtait pas de s'éteindre et de s'allumer. Et qu'il y avait sûrement une coupure d'électricité. Et qu'il y a tout cas commencé à déconner dans ma salle de bain. Ils m'ont pas cru. Ils m'ont dit que c'était pas possible, qu'ils étaient juste en bas, qu'ils n'ont rien entendu. Que chez eux, tout marchait bien. L'électricité fonctionnait bien. Et que c'est impossible que la vitre ne s'ouvre pas. Parce qu'il n'y a aucune mécanique pour la bloquer. Et que pareil pour l'eau, il n'y a pas de problème. Et c'est vrai que quand ils sont arrivés, l'arrivée d'eau, elle fonctionnait normale. Il y a tout qui était devenu complètement normal. J'ai cru que j'allais mourir. Et mes parents, ils ont failli me punir. Parce qu'ils se sont dit que j'avais fait exprès. Mais que c'était certainement parce que notre amie est morte. Comme Léna est morte la veille. Et que c'était sûrement parce que j'avais besoin de m'exprimer. Et que du coup, ils ne me puniraient pas. Et que si j'avais besoin de parler ou de voir un psy. Et bien, fallait que je leur en parle. Mais c'est pas ça, j'ai vraiment failli mourir. Je te promets, je te jure, c'est la vérité. J'ai vraiment envie de te croire, Zoé. Mais là, c'est chaud quand même ce que tu racontes là. Être bloquée dans la douche, comme ça. Et puis tes parents qui n'entendent rien alors qu'ils sont juste en bas. Non, c'est trop bizarre quand même ton histoire. T'es sûre que t'avais pas, tu sais, fumé quelque chose ou... Tu sais, je te jugerais pas, on est potes, on l'a déjà fait ensemble, donc voilà. Est-ce que tu penses que c'est Sarah ? Que c'est Sarah ? Mais qu'est-ce que tu me racontes ? Sarah, elle a disparu l'année dernière. Elle n'a pas vraiment disparu. Nous, on sait ce qui s'est vraiment passé avec elle. Et tu te rappelles de la promesse qu'on s'était dit ? Que personne n'irait jamais capter ce qui s'est passé à cette soirée ? Oui, mais... Notre amie Lena qui est morte il y a deux jours. Elle est morte le même jour que Sarah, elle a disparu l'année dernière. Tu trouves pas ça bizarre quand même ? Cette coïncidence, ce rapprochement ? Ben, justement, Lena peut-être qu'elle a pris... Je sais pas, elle s'est peut-être sentie triste le jour de la mort de Sarah. Et je sais pas, elle a peut-être consommé quelque chose. Elle a peut-être bu et c'est pour ça qu'elle s'est noyée dans sa piscine. Rien à voir avec la disparition de Sarah l'année dernière, d'accord ? Et arrête de parler de ça. Je suis obligée de t'en parler parce que c'est peut-être Sarah qui se venge de ce qu'on lui a fait l'année dernière. Franchement, Zoé, t'es vraiment trop chiant. Tu parles trop fort. On va avoir des problèmes par ta faute. Arrête de psychoter. Je pense que t'as besoin d'être un peu seule pour réfléchir à ce que tu dis comme Anri. Non mais, tu te rends pas compte ? C'est peut-être elle ! Je vois pas qu'est-ce que ça pourrait être d'autre. Faudrait peut-être qu'on le dise. Rappelez-moi les filles, pourquoi on l'a invitée ? Oh là là, Anissa, tu gâches toujours nos délires. Non mais sérieusement, on a toujours traîné à trois. Je vois pas pourquoi on ferait venir une quatrième fille dans notre groupe. Mais, Anissa, tu n'as toujours pas compris ? Comprendre quoi, en fait ? Si on a fait venir Sarah, c'est juste pour pouvoir mieux se foutre de sa gueule. D'accord, et vous pensez pas qu'elle pourrait juste être là pour nous gâcher la soirée ? Parce que franchement, voilà, on va rigoler d'elle deux minutes. Mais après, ça va être pas drôle quoi. Elle va nous gâcher à la soirée, on va s'emmerder. Mais non, tu vas voir, ça va être ultra drôle. Déjà que cette pauvretache, elle a pas d'amis à l'école. T'aurais dû voir sa tête quand Lena l'a invité à venir avec nous ici sur son bateau. Trop drôle. Quand on va gâcher sa soirée à elle, ça va être tellement drôle. Tu vas voir son visage, elle va pleurer. Ok, bah, on va voir. Moi, je suis pas fan de votre idée, là. J'aurais préféré qu'on passe la soirée à trois comme d'habitude ici sur le bateau de ton grand-père, là. Mais bon, tant pis. Vas-y. Je vous suis là-dedans. Chut, les filles, elles arrivent. Le bateau de ton grand-père, Lena, il est incroyable. Je suis allée aux toilettes et même les toilettes, c'est dingue. Les toilettes, elles sont plus grandes que ma chambre. Eh ouais, Sarah, bah, de toute façon, je t'avais prévenu que ça allait te plaire. En tout cas, merci beaucoup, les filles, de m'avoir invité. C'est vrai que comme je suis arrivée en cours d'année à l'école de Brookhaven, j'ai pas pu me faire des amis. Donc, c'est cool que vous m'intégriez à votre groupe. Je voulais vous remercier. Oh, y a pas de problème, Sarah. Ah, tu sais, y a beaucoup de personnes qui peuvent dire des choses affreuses sur nous, mais au fond, les défis sont pas quand même. Maintenant que t'es revenu, on voulait te montrer quelque chose. On a remarqué, il y a des coraux arc-en-ciel juste en dessous du bateau. C'est trop beau, faut trop que tu vois et que tu prennes une photo. Ah ouais, je savais pas que ça existait des coraux arc-en-ciel, mais ça doit être très beau. Comme elle le dit, tu devrais t'approcher et prendre une photo, ça ferait très joli dans ton feed Instagram. Ok, je vais faire ça, mais faut que je fasse attention, parce qu'on va dire que je sais pas trop bien nager, quoi. Quoi, tu sais pas nager ? Bah, t'es bizarre, hein, meuf. On va dire que mes parents, ils ont pas vraiment eu le temps de m'apprendre. Mais t'inquiète, un jour, j'apprendrai. Comme je fais partie du groupe de natation, il faudrait que tu t'inscrives. Je t'apprendrai à nager si tu veux. Mais, va voir ces coraux en attendant. Euh, ok. Ils sont où ? Je les vois pas. Attends, bouge pas, je vais te montrer. Ah ! Vous voyez, les filles ? C'était pas compliqué. Mais elle est où, là ? Parce que là, je la vois pas. Ah, moi si, je la vois. Tu vois, c'est cette petite tache, là. Mais pourquoi elle remonte pas à la surface ? Je n'en ai aucune idée. Mais c'est drôle, en tout cas, vous trouvez pas ? Mais elle sait pas nager ! Elle va se noyer ! Elle l'a dit tout à l'heure qu'elle savait pas. Oh là là, c'est bon, arrête de t'emballer. N'importe quel humain que tu balances dans l'eau, il saura nager par instinct de réflexe. Elle va remonter, t'inquiète pas. Ouais, enfin, elle met quand même un petit peu de temps, je trouve, là. Ça fait un moment qu'elle est sous l'eau, non ? Oh, mais là, c'est terrible. Je vais aller la chercher. Je vais aller l'aider. Franchement, Anissa, elle est vraiment pas drôle. Je vous avais prévenu que c'était une mauvaise idée. On fait quoi maintenant ? Il faut appeler les ambulances. On fait quoi, Léna ? Dis-nous ce qu'on doit faire. Écoute, Anissa, je sais que ça te perturbe, mais il faut que tu saches une chose. Je suis partie de l'équipe de natation et je sais très bien réanimer une personne. J'ai essayé de la réanimer et ça n'a pas fonctionné. Elle est morte et l'ambulance ne changera rien. C'est déjà trop tard pour elle. Elle est morte. Oui, il faut bien appeler quelqu'un. La police, je ne sais pas. Il faut qu'on appelle quelqu'un. Non, 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 surtout pas. On ne peut pas appeler la police. On va avoir des problèmes. Franchement, là, Léna, les problèmes, c'est à ça que tu penses. Il y a Sarah qui est morte, là, entre nous trois. Et toi, tu es en train de réfléchir à ce qu'on doit faire. Je suis désolée, mais non. Tu ne peux appeler personne. On va se débarrasser de son corps. Et on fera comme si de rien ne s'était jamais passé. Quoi ? Mais tu rigoles. Non, 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 non. Il faut qu'on appelle quelqu'un. Non, non, non. Ça causerait du tort à ma famille. Imagine. Ça va nous suivre toute notre vie. Moi, je ne peux pas me le permettre. Et j'ai une famille bien trop prestigieuse pour ça. Mon père, c'est le maire de Brookhaven. Il risquerait de perdre sa place. Là, ça va trop loin, les filles. Moi, j'appelle la police. Les ambulances, on ne sait jamais. Lâche ce téléphone tout de suite. Ah ouais ? Sinon quoi ? Sinon, moi et Zoé, on va dire que c'est toi qui l'as tuée. N'importe quoi. Zoé, elle ne ferait jamais ça. Ah ouais ? T'en es sûre ? Zoé, dis-lui. Désolée, Anissa, mais tu vois, si ma famille, elle est bien à Brookhaven, c'est grâce à elle. Tu comprends ? Quoi ? Mais en fait, vous êtes vraiment sérieuse ? Léna ? Allô ? T'es en train... T'es en train de nous demander de dissimuler un corps ? Oui, c'est ça. On va aller le planquer derrière la cascade. Et comme ça, personne jamais ne le retrouvera. Personne ne saura qu'elle était avec nous à notre soirée. On va continuer, on va prendre quelques petites photos ensemble avec un grand smile. Comme si on avait toujours été à trois sur ce bateau. Et tu vas voir, ça va passer. Et tant pis. Et je suis vraiment navrée pour Sarah. Si elle est morte, elle n'avait qu'à apprendre à nager. J'ai encore fait ce cauchemar comme toutes les nuits depuis... Bah depuis que Sarah, elle est morte. Je vais me passer un coup de flotte sur le visage. Ça fait du bien. C'est quoi ce délire ? Mais qu'est-ce que tu fais là ? Tu... Tu es morte ? Ah ! Ah ! Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est horrible. A l'aide ! A l'aide, aidez-moi s'il vous plaît ! A l'aide, il y a quelqu'un ! Je vais aller voir Zoé. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Arrêtez-vous, vous ne pouvez pas rentrer ici. Comment ça je peux pas rentrer ici ? C'est la maison de mon amie. C'est la maison de Zoé. Laissez-moi rentrer, il faut que je la vois. La maison de votre amie, vous dites ? Eh bien, il y a eu un accident. Donc je suis vraiment désolé pour votre amie, mais... Elle ne fait plus partie de ce monde. Quoi ? Mais qu'est-ce que vous racontez ? J'étais avec elle tout à l'heure à l'école. Qu'est-ce qui s'est passé ? Une enquête de police est en cours. Pour le moment, nous ne pouvons rien divulguer. Vous devez rentrer chez vous. Il est tard. Non, je peux pas rentrer chez moi. Il faut que vous m'aidiez. Il y a quelqu'un qui essaye de me tuer. Mademoiselle, faire perdre du temps à la police est pas cible de peine, d'emprisonnement et d'amende. Mais c'est vrai ! C'est pour ça que d'ailleurs je suis dans la rue en pyjama. Je me suis enfuie de chez moi. Il y a quelqu'un qui essaie vraiment de me tuer. Aidez-moi. Bon, d'accord. Qui a essayé de vous tuer ? Dites-moi. C'est Sarah Miller. Elle était dans ma salle de bain et elle s'approchait de moi. Je suis sûre qu'elle a essayé de me tuer ou qu'elle va encore essayer de le faire. C'est elle qui a tué Zoé, c'est sûr. Elena, il y a trois jours en arrière. C'est impossible qu'elle se soit morte-noyée, j'y crois pas une seule seconde. Ça doit être Sarah. Vous parlez de Sarah Miller ? La fille qui a disparu l'année dernière ? Oui, c'est exact. C'est elle, Sarah Miller. La fille qui a disparu l'année dernière. Elle était dans ma salle de bain. Elle était toute blanche. Sa peau avait l'air d'être fondue, comme si elle était restée longtemps sous l'eau. Je sais pas, on aurait dit un fantôme. Cette plaisanterie, elle a assez duré. Maintenant, rentrez chez vous et arrêtez d'embêter la police. Sinon, je vais être obligée de vous mettre en garde à vue. Vous devriez me croire. Pourquoi personne ne me croit ? C'est sûr, je suis la prochaine sur la liste de Sarah. Je suis la dernière personne qui lui reste à éliminer pour se venger. Si je rentre chez moi, je vais mourir. Mes parents vont pas me croire non plus, comme la police. Je sais ce qu'il me reste à faire. Quelque chose que j'aurais dû faire déjà il y a longtemps. Le jour de la mort de Sarah. Madame la policière, il faut que je vous raconte qu'est-ce qui s'est passé avec Sarah Miller l'année dernière. Même si ce n'est pas moi qui l'ai tuée, j'ai été lâche. J'aurais dû dénoncer Léna le jour où elle a fait ça. J'aurais dû réagir plus tôt. Mais au moins maintenant, la famille de Sarah peut faire le deuil et moi, il me reste encore quelques mois en prison et je serai libre. Pas comme Zoé et Léna qui sont mortes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada